bonjour bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans le cadre de la préparation au concours fmp je vous propose la question suivante on considère la suite numérique un défini par son premier terme usero qui est égale à e carré moins 1 et l'expression récurrente un plus 1 est égale à 1 plus un facteur de e à la puissance moins 2 moins 1 pour tout un élément de n donc on pose vn égale à 3 facteur de 1 plus vn on vous donne ici 5 propositions et nous on va déterminer quelle est la proposition qui est vraie commençons par est-ce que un est croissante ou décroissante bien pour cela soit je calcule un plus 1 moins un et trouver est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'il est négative ou bien puisque j'ai eu 0 égale à e carré moins 1 je vais essayer de calculer u1 est égale à 1 plus u0 facteur de e moins 2 moins 1 u0 c'est e carré donc je vais trouver 1 plus e carré moins 1 fois e moins 2 moins 1 qui est égale à e carré fois e moins 2 moins 1 e carré fois e moins 2 c'est e 0 moins 1 e 0 égale à 1 donc j'ai trouvé que u1 est égale à 0 et j'ai u0 est égale à e carré moins 1 bien e carré moins 1 elle est positive donc u0 elle est supérieure à 1 donc on voit ici que la suite je ne peux pas dire qu'elle est décroissante mais je veux dire qu'elle n'est pas croissante parce que le u0 elle est supérieure à u1 pour vn est-ce qu'elle est arithmétique bien je vais commencer par vn plus 1 qui est égale à 3 facteurs de même je peux vérifier calculer v0 v1 et v2 pour dire est-ce qu'elle est arithmétique ou pas mais ici je vais déterminer vn plus 1 en fonction de vn donc 3 facteurs de 1 plus un est égal à un plus 1 est égal à 3 facteurs de 1 plus un le taux à la puissance facteur de e moins 2 moins 1 donc qui est égal à 1 avec le moins 1 reste bien sûr 3 facteurs de 1 plus un fois e moins 2 et 3 facteurs de 1 plus n c'est vn donc je vais trouver vn fois e moins 2 donc puisque j'ai trouvé que vn plus 1 est égal à e moins 2 fois vn alors vn ce n'est pas une suite arithmétique c'est une suite géométrique donc la réponse b elle est donc b est fausse maintenant je vais calculer la limite je vais passer à d donc la limite pour calculer la limite de vn bien sûr je vais écrire vn en fonction de n je sais que vn est égal à q à la puissance n fois v0 donc q à la puissance n c'est à dire e moins 2 le taux à la puissance n fois v0 v0 quoi est égal bien v0 c est égal à 3 facteur de 1 plus u0 donc 1 plus u0 u0 quoi est égal à e carré moins 1 plus 1 ça donne e carré donc v0 égal à 3 e carré donc finalement je vais trouver que vn est égal et s'écrit sur la forme 3 fois exponentielle 3 exponentielle de moins 2n plus plus 2 bien dans ce cas quand n tend vers plus l'infini vn il tend vers quoi ? bien ici bien sûr quand n tend vers l'infini moins 2 à la puissance moins 2n plus 2 il tend vers moins l'infini l'exponentielle de moins l'infini c'est 0 3 fois 0 est égal à 0 par suite la limite de vn est égal à moins 1 elle est fausse pour un donc je vais ici écrire un en fonction de vn et remplacer vn par l'expression donnée donc puisque si j'ai vn est égal à 3 plus 3 un cela est équivalent à dire que 3 un est égal à vn moins 3 3 qui est égal à vn sur 3 moins 1 donc ici je vais maintenant remplacer vn remplacer vn par l'expression que j'ai trouvée ici donc c'est 3 c'est 3 fois l'exponentielle de moins 2n plus 2 le tout sur 3 ça c'est l'expression de vn moins 1 simplifions par 3 on va trouver que un est égal à 2 à la puissance de n plus 2 moins 1 bien ici on a donné un est égal à l'exponentielle de 2n plus 2 moins 1 ici j'ai moins 2n ici j'ai 2n donc la réponse c aussi elle est fausse donc les propositions a, b, c, d fausses donc la seule proposition bien sûr dans ce cas qui est vraie est la réponse e merci